bonjour à tous on va refaire une petite vidéo sur téléperformance parce qu'elle a beaucoup monté aujourd'hui alors il y a deux éléments qui peut faire qu'il allait monter aussi fortement déjà on a vu c'est cléper chevreux qui a initié un call dessus ils ont dit qu'ils étaient négatifs l'année dernière en 2023 ils visaient les 150 euros et donc maintenant ils sont positifs et ils visent les 130 euros oui c'est pas très logique ce que je vous dis mais parce qu'à l'époque ils étaient acheteurs à 250 donc ils avaient abaissé le price target à 150 et là du coup ils le mettent à 130 euros estimant que ben actuellement on n'est pas cher sur le dossier bon attention aux analystes ils ont tendance toujours à donner des chiffres qu'on n'atteint jamais on se rappelle les fameux 205 euros quand on n'a jamais atteint il y a eu aussi une autre news alors je ne sais pas qu'est ce qui a fait que c'est autant monté aujourd'hui elle a pris plus 11% on a fini quasiment à 100 euros c'est en fait sur un magazine africain le président du conseil d'administration actuel qui est marocain qui a annoncé en grosso modo qu'il allait booster le cours de la société grâce à de l'IA donc est-ce que c'est ça qu'il a fait vraiment monter toute la journée ou est-ce que c'est l'analyste j'en sais rien en sachant que le price target de l'analyse c'est 130 donc effectivement on est en retard on était quand c'est sorti on devait être à 87 88 alors et bien sûr les résultats c'est le 3 novembre donc peut-être que ça peut continuer à remonter moi je vous rappelle que je vais j'avais vendu à 102 euros j'hésite à en reprendre il faudrait pas qu'il nous balance un profit warning par contre parce que si un profit warning ça repart en grosse baisse derrière c'est clair et net je ne sais pas qu'est ce que ça va donner j'avoue que moi c'est un dossier qui m'énerve téléperformance parce que les pdg actuels ne savent pas vraiment gérer même si je trouve que le président du conseil d'administration ce qu'il a annoncé c'est plutôt sympa je trouve mais j'avais pas suivi là c'est un marocain marocain du coin et peut-être que lui avec le pdg de majorelle peut-être qu'ils arriveront à faire des trucs plus intéressants que daniel julien qui fait juste n'importe quoi à part faire couler cours de bourse et sur ce je vous laisse bon investissement et puis bon trade chau chau